Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu crois que tout le monde n'a pas d'argent. Les gens ont extrêmement d'argent et en Afrique... Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Ma personne, j'ai fait cette vidéo pour te dire que tout le monde au monde aime ce qui est bien. Je répète, tout le monde au monde aime ce qui est bien, même chez nous en Afrique. Tu sais, pour beaucoup d'entre nous en Afrique, ou du moins avant, je pensais qu'en Afrique, plus précisément au Cameroun, tout le monde autour de moi était pauvre. Je pensais que tout le monde autour de moi n'avait pas d'argent pour payer des choses d'une certaine qualité, d'une certaine finesse. C'est ce que je pensais. Pourquoi ? Parce que les gens ne voient pas le monde tel qu'il est, mais les gens voient le monde tel qu'ils sont eux-mêmes. Je m'explique. Avant que je ne change de mindset, tout autour de moi était pauvre. Quand je marchais dans la rue, je ne voyais que la pauvreté. Je ne voyais pas des gens qui étaient en train de croquer la vie, qui croquaient l'argent lorsqu'ils étaient encore avec nous au Cameroun. Je ne comprenais pas comment une personne pouvait faire pour s'acheter une VX à plus de 65 millions de francs CFA. Mais il se trouve que, pas plus tard qu'il y a un peu plus d'un an, j'étais au Cameroun. Et je suis rentré dans la voiture d'un néné pour qui j'ai beaucoup de respect, qui roulait en VX. Et une voiture, une Sepakashi m'a dit, Valère, ce véhicule, je l'ai acheté à 65 millions de francs CFA au Cameroun. Il m'en a dit. Et il se trouve que, pendant ce temps, j'ai eu à côtoyer beaucoup d'autres personnes, parfois même des égaux. Quand tu vois ce qu'ils faisaient, tu vois les entreprises qui ont mis en place, tu vois l'argent qu'ils avaient. Mais tu comprends qu'en fait, pour ceux qui voient la pauvreté autour d'eux, c'est que vous n'êtes pas paramétré à mode argent. Vous n'êtes pas paramétré à mode argent parce que même chez nous en Afrique, il y a des gens qui ont de l'argent. Hier, j'ai discuté avec une dame et elle m'a facturé un service. L'air de rien à 2 millions de francs CFA. L'air de rien. Elle m'a dit, voilà, mes tarifs, c'est ça. Pour un travail qui va durer peut-être 30 jours et entre nous soit dit, c'est un travail qui en soi ne demande pas beaucoup de défauts physiques. C'est juste qu'elle a les bons contacts. Elle m'a fait comprendre que Valère, si tu veux que je puisse te faire bénéficier de mon réseau, c'est 2 millions. Et quand elle te dit ça, elle ne tremble pas. Et elle te fait comprendre que tes 2 millions là, c'est rien parce que d'habitude, c'est 10 millions, 15 millions, 20 millions. Elle te le dit. Elle vit au Cameroun. Et j'ai envie de lui dire que ça, c'est un montant hyper faible, hyper faible parce qu'il y en a qui sont des montants beaucoup plus éleveux que ça. Mais avant, pour moi, ce sont des choses qui me faisaient trembler parce que le mindset, c'est-à-dire le mindset était époussé. J'ai envie de te dire un truc, c'est que ce n'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu crois que tout le monde n'a pas d'argent. Les gens ont extrêmement d'argent et en Afrique, je te prends un cas. Si aujourd'hui, on se rend compte que les Russes ont lancé Yango au Cameroun et dans plusieurs pays en Afrique, c'est pourquoi, à ton avis, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour bénéficier de ces services-là. Et ça cartonne, ça cartonne. Moi, quand je suis allé en Afrique, je prenais un véhicule, ce n'est pas pour dire que j'ai trop d'argent, c'est juste que quand on vient pour travailler, parce que lorsque je viens en Afrique, pour le moment, c'est pour le travail. Je ne viens pas pour les vacances, je ne suis pas encore au niveau où je vais venir me reposer. Non, quand moi, je viens en Afrique, c'est pour le travail. Et quand je viens pour travailler avec mon équipe, on a besoin d'un minimum de confort. Voilà, donc parce que pour être productif, quand tu te loues un véhicule, ce n'est pas parce que tu as trop d'argent à jeter. Parce que lorsqu'on loue un véhicule, quand on venait, c'est minimum 50 000 par jour. Et en plus, tu dois mettre le carburant. Minimum 50 000 à location d'un véhicule par jour. Et en plus, tu mets le carburant. Donc, quand on paye un véhicule 50 000 par jour, on sait que notre temps est compté. Notre temps est compté lorsqu'on vient sur place. Et j'ai envie de dire, ce montant qu'on paye là, ce n'est rien par rapport à ce que d'autres personnes payent. Ce n'est rien par rapport à ce que d'autres personnes payent. En ce moment, nous sommes en train de vouloir lancer le projet ALK au Cameroun. Nous sommes en train d'acheter des véhicules. Mon ami, quand tu peux demander le prix du véhicule, on te donne le prix. Les bas, 10 millions, 15 millions, 20 millions, 30 millions. Tu comprends que tu es dans un univers où c'est le cerveau qui est constipé. Parce que les gens ont l'argent pour payer ces véhicules. Les gens ont de l'argent pour payer. Parce que s'ils vendent des véhicules au Cameroun, à 30 millions, 40 millions, 60 millions, 100 millions. C'est parce qu'il y a des gens qui sont capables de payer. Mais maintenant, si dans ton répertoire, tu n'as personne qui est capable de débloquer des situations d'un million, deux millions, trois millions, cinq millions, dix millions. Sache que mon ami, il est temps que tu changes d'environnement. Parce que depuis que j'ai changé de mindset, j'ai commencé à côtoyer certains types de personnes. Et même dans mes statuts WhatsApp, quand je regarde les statuts, il y a des statuts de mes amis sur WhatsApp. Mais mon ami, tu te rends compte que lorsque tu vivais au Cameroun, tu vis dans un monde parallèle. Parce que tu vois les milieux que les gars fréquentent au Cameroun, les types d'événements qu'ils organisent, le type d'endroits qu'ils fréquentent. Mais tu t'es dit, mais c'est le même Cameroun que je fréquentais. Lorsque moi, je suis allé au Gabon, il y a quelques années en arrière, quelques mois. Mais les gens que je fréquentais ne m'emmenaient que dans des coins qui étaient très beaux. Du coup, quand tu arrives, tu te dis que non, tout le Gabon, ce n'est que ça. Mais ils me disent que non, Valérie, il ne faut pas croire. Au Gabon aussi, il y a des gens qui galèrent, qui n'arrivent pas à manger. Mais c'est juste que bon, ce ne sont pas les milieux que nous, on fréquente. Voilà. C'est-à-dire, moi, quand je vais maintenant dans un pays, je ne veux pas savoir si les gens galèrent. Je ne veux pas aller là où les gens souffrent. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'aller là où les gens souffrent. Non. Parce qu'il y a des gens comme ça, quand ils arrivent dans un pays, quand ils arrivent dans un milieu, ils vont toujours aller chercher là où les gens galèrent. Tu n'as pas besoin de ça. Si tu veux devenir riche, tu as besoin de parler de richesse. Tu ne dois surtout pas employer le mot pauvreté. Pas du tout. Il faut que tu ailles là où les gens font de l'argent. Eh oui. Donc, là tout à l'heure, il disait que tu avais une collaboratrice. Elle me dit, Valérie, moi, je ne veux plus prendre les taxis. Je ne veux plus qu'on me bouscule, qu'on me serre et tout. Non, non, non. Je ne veux plus de ça. Maintenant, ce que moi, je veux, c'est au minimum prendre un Yango. Minimum. Je veux être confortable dans un véhicule, tranquillement. Mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui n'arrivent même pas à s'autoriser à rêver. Parce que c'est même pas grave. Rêver qu'ils peuvent être dans un véhicule seul, avec la clim, avec un chauffeur. Il y a des gens qui n'ont. C'est-à-dire que même le rêve est médiocre. Mais si tu ne rêves pas, tu n'as pas une certaine qualité de rêve, une certaine qualité d'objectif. Comment tu vas faire pour pouvoir atteindre un certain niveau de vie ? Parce que oui, il y en a qui ne sont même arrivés au niveau... Donc, c'est-à-dire que même le rêve est médiocre. Mais pour changer, ton rêve vient de quoi ? De ta manière de penser. Ta manière de penser vient de quoi ? Les gens que tu fréquentes au quotidien, les types d'informations que tu as au quotidien, les types de milieux que tu fréquentes. Nous, aujourd'hui, on s'est dit, dans deux, maximum trois ans, on veut organiser le week-end de l'écrivain. Un minima au palais de Versailles, en France. Un minima à la salle des banquets de Ouagal 2000. Un minima au palais des sports au Cameroun. Et ces espaces sont des espaces qui prennent minimum 1500 personnes. Nous, on s'est dit que dans un maximum deux à trois ans, on veut le faire dans ces lieux-là. Mais tu ne vas pas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à penser qu'ils peuvent le faire. Oui, je peux, on s'est dit, on va le faire. Est-ce que c'est parce que nous sommes trop fous ? Non. C'est parce que nous sommes allés dans des milieux où on a vu les gens qui organisaient des événements comme ceux-là. On les a côtoyés, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient rien de sorcier. En fait, moi, je suis allé à Business Africa l'année dernière. J'ai côtoyé l'organisateur, Régis. Mais je me suis rendu compte que c'est un humain comme moi. C'est un humain comme moi qui a pu déplacer Samuel, Alain, Fouca, le grand frère Claudiciar et tout. C'est un humain comme moi qui l'a fait. Je me suis dit, mais si lui, il arrive à le faire, pourquoi pas nous ? Et donc, on a commencé à travailler. Et je te rassure, à force de commencer à travailler, on a commencé à rentrer en contact avec un certain type de personnes qui commencent à nous montrer comment est-ce que c'est possible, comment ça se fait. Parce que ça relève de la stratégie. On ne déplace pas 1500 personnes, 2000 personnes par hasard, par le Saint-Esprit. Non, il y a toute une stratégie derrière. Et pour avoir la stratégie, il faut rencontrer les bonnes personnes. Parce que ces bonnes personnes-là vont décongeler ton cerveau. Et c'est ce qui est en train de se passer. J'ai envie de dire, en Afrique, il y a de la place. Il y a extrêmement d'argent. Maintenant, tout dépend de ta capacité à pouvoir devenir le type de personne capable d'avoir cet argent-là. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous sommes en train de travailler. De toute façon, le week-end de l'écrivain, déjà pour cette année, on a décidé que l'année dernière, c'était un coup d'essai. Cette année, on va faire un coup de maître. Cette année, on va faire un coup de maître. Autant à Paris, autant au Burkina Faso, autant au Cameroun. Ça sera un coup de maître. On aura de tout mettre en place. Et je vous rassure, ceux qui y seront, ça sera le rêve. Comme vous dites qu'on vend le rêve, on va vraiment vous vendre du rêve ce jour-là. Et pour tous les petits tocas qui disent qu'on vend le vent, venez au week-end de l'écrivain. Comme ça, il y a deux choses l'une. Soit vous allez vous rendre compte que vous êtes passé totalement à côté. Soit vous aurez encore plus d'arguments pour continuer de nous insulter à dire qu'on vend du vent. Parce que c'est bien de bavarder sur Internet. C'est très bien. Mais venez là où il y a du concret. Pour ceux qui veulent du concret, on se donne rendez-vous au week-end de l'écrivain. Bref, j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas avoir des rêves médiocres. C'est-à-dire même rêver, c'est gratuit, mais les gens rêvent de manière médiocre. Les rêves sont là, rêver. Et ensuite, vous allez trouver les moyens de concrétiser ces rêves-là. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous, aujourd'hui, on s'est dit, on fait ce qu'on a à faire cette année pour le week-end de l'écrivain. Mais je vous rassure, les années à venir, ça va être énorme. Bref, l'équipe, sachez qu'il y a de l'argent partout. C'est vous qui devez être les bonnes personnes pour attirer cet argent à vous. C'est là, c'est à dire, on se donne rendez-vous. À très bientôt. On est ensemble. Argentlivre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous et en ne lisant que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.